Bonjour à tous et bonne année 2013 J'espère que vous avez passé des fêtes agréables Je recommence ce début d'année avec une petite vidéo qui répond à un certain nombre de questions que l'on m'a posé très récemment Et qui je pense est nécessaire, j'aurais peut-être dû commencer par cela en fait Sur qu'est-ce que j'ai GPO ? Evidemment vous avez probablement pu constater que j'ai uploadé sur ma chaîne Youtube de nombreuses sessions de jeux sur GPO Mais qu'est-ce que c'est GPO exactement ? Comment est-ce qu'on l'installe sur son ordinateur ? Je vais vous faire une petite vidéo très rapide pour vous expliquer cela GPO c'est très simple, c'est une interface qui permet d'utiliser un émulateur FBA Sur internet permettant à cet émulateur de fonctionner online Sur un grand nombre de jeux arcade de la génération CPS2 Neo Geo Pour ceux qui connaîtraient, ce qui permet entre autres à moi, et c'est ça que j'adore De jouer à Super Saiyan Fighter 2X online avec plusieurs personnes qui se trouvent un peu partout dans le monde Alors GPO, comment ça marche ? Et bien c'est très 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 simple d'utilisation Il suffit de vous rendre sur le site ggpo.net et de télécharger le logiciel ggpo Qui est en fait un émulateur plus l'interface de cet émulateur Dans un simple fichier zip Se trouve juste ici, vous avez juste à cliquer Avant, il faut bien entendu que vous ayez Adobe Air à jour Puisque le GPO fonctionne sur une interface flash Donc il est nécessaire de télécharger Adobe Air Toutes les étapes sont expliquées ici Donc on télécharge d'abord Adobe Air Une fois installé, vous téléchargez le GPO Elle va immédiatement se mettre sur votre ordinateur Et vous allez avoir donc l'émulateur avec l'interface online brute de décoffrage C'est à dire sans les ROM, sans rien du tout Parce qu'une fois que vous avez le logiciel Il vous faut ce qu'on appelle les ROM Les ROM ce sont tout simplement les RIP des jeux Comme des ISO de jeu Mais on ne parle pas évidemment d'ISO Puisque les jeux à l'époque étaient sur des gros formats cartouches Avec des composants bizarres Ça s'appelle donc des ROM Et il faut aller mettre ces ROM à l'intérieur du logiciel GPO Dans la bonne, comment, dans le bon répertoire C'est ce qu'il expliquait ici Installing the game ROM Voilà, mettez les ROM dans le répertoire Dans l'épertoire ROM de GPO Alors je peux rapidement vous montrer Juste ici Moi je l'ai mis dans jeu Et le voilà, il est là Mon GPO Et le répertoire ROM il est ici Et vous avez vu, toutes mes ROM sont répertoriées Ici, donc j'en ai quand même une paire, pas mal Comment trouver ces ROM ? Et bien pour trouver ces ROM, si vous êtes un tout petit peu pas manchot Vous tapez GGPO ROM sur Google Et vous tombez sur ce site GGPO Underground Qui référence l'intégralité Ou quasiment l'intégralité des ROMs GGPO Sur la droite, ici Comme vous pouvez le voir Et vous pouvez tout simplement télécharger Toutes les ROMs qui vous intéressent Tous les jeux qui vous intéressent Fonctionnant sur GGPO Alors si vous voulez télécharger SuperSkillFighter 2 Turbo par exemple Il va falloir télécharger ces deux ROMs ici Et les mettre dans le répertoire là Vous voyez, elles sont ici Ces deux ROMs Ça fait 15 mégas en tout C'est vraiment pas très 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 gros Une fois cela fait que vous allez remplir votre répertoire ROM de ROM N'oubliez pas le BIOS Neo Geo si vous voulez jouer à la Neo Geo Bien entendu Dirigez-vous directement vers le raccourci GGPO Qui a directement été implanté lors de l'installation de GGPO à votre écran Cliquez ici Va s'ouvrir directement GGPO Avec ici une petite interface Alors GGPO qui est toujours en bêta C'est la fameuse bêta infinie Mais on connait ça, elle est bêta infinie qui ne s'arrête jamais Et il va vous demander un mot de passe Et un nom d'utilisateur Cliquez à ce moment là sur Create Account Et vous allez vous retrouver sur la page d'enregistrement de GGPO Vous êtes d'accord avec ces termes Il va vous amener sur une page interface Vous créez votre compte ici Vous allez recevoir un email Validez votre compte Bien entendu sur l'email que vous avez choisi Une fois votre compte validé Vous n'avez plus qu'à rentrer votre login et votre mot de passe ici Attention hein Sans faire de faute Parce que la moindre faute provoque Et bien Tout simplement le comment Provoque le non fonctionnement du logiciel Une fois ceci rentré Vous cliquez sur login Et vous vous retrouvez dans l'interface De GGPO La voici Elle est là Avec sur votre gauche Et bien Les ROM De disponible L'intégralité des jeux Si vous ne possédez pas la ROM Du jeu Il va vous mettre un petit Ah il faut que vous mettiez ce jeu dans ce répertoire là S'il vous plaît Parce que sinon vous ne allez pas pouvoir jouer C'est pas bien Et si vous possédez le jeu Vous allez rentrer dans la salle Où les gens jouent au jeu On peut bien entendu Voilà je vais cliquer sur ça Alors je sais pas si ça va fonctionner Parce que c'est contre personne Le jeu se charge Et théoriquement Vous pouvez soit défier quelqu'un Soit regarder des matchs Qui sont en train de se passer De se dérouler Voilà un match par exemple Qui est en train de se dérouler Et lancer un match Qui est en train de se dérouler C'est intéressant Pour configurer vos touches Si vous avez une manette de brancher A votre ordinateur Vous pouvez ici cliquer sur map input Et configurer vos touches C'est tout con Vous double cliquez sur le bouton Et vous n'avez plus qu'à appuyer Sur le bouton Sur le bouton Qui correspond à cela Sur votre ordinateur C'est vraiment Sur votre manette C'est vraiment très très débile Une fois les boutons configurés Et bien vous pouvez Vous pourrez jouer A votre jeu online Avec n'importe qui Alors comment jouer online Juste très rapidement Par exemple si je me trouve ici Dans l'interface de Fatal Fury J'ai juste à cliquer sur le nom d'une personne Et à faire challenge Il va recevoir mon Comment ma demande de challenge Et s'il accepte Le jeu va se lancer directement En mode de joueur Et vous allez pouvoir Celui qui challenge sera player 1 Celui qui est challengé sera player 2 Vous allez pouvoir jouer directement Notez les indications de ping Ici qui indiquent tout de même Si le rapport avec le joueur Est quand même assez stable Vous pouvez cliquer sur le bouton map Qui vous indique Où se trouvent les joueurs De la room actuellement Ça c'est assez sympathique Et par exemple si on va dans la salle de ST Super Street Fighter 2 Turbo ou 2X Et vous voyez qu'avec un français comme Taru Je ping à 64 Alors qu'avec un australien Je ping à 657 Il va globalement mal fonctionner Mais quel que soit le ping Vous pouvez toujours regarder un match Qui est en train de se passer Sans soucis Par exemple si je clique sur ce match là Et que je fais watch Le jeu va se charger Et je vais pouvoir regarder un match Qui se passe en direct Et c'est comme ça en fait Que je vous diffuse un flux stream De matchs et de vidéos De GGPO Je défie des gens comme ça Et je n'ai plus qu'à les restreamer Et à les retransmettre Voilà vraiment C'est d'une simplicité d'utilisation Enfantine Et le nombre de jeux La ludothèque est quand même Assez bien fournie Avec une très grande stabilité Lorsque vous êtes en dessous Des 100 ms de ping Voilà il ne vous reste plus Qu'à télécharger GGPO Et vous amusez Vous aussi Si vous voulez découvrir des jeux Il y a des tas de gens Qui jouent Vous voyez regardez Il est 14h30 ici Et regardez comment la salle de 2X Est complètement blindée Avec un chat bien entendu Ici disponible Vous pouvez voir Tester la température S'il y a des gens Qui veulent jouer Ou vous apprendre à jouer Excusez moi Ce sera de toute façon Très 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 simple Voilà merci à tous D'avoir suivi cette petite vidéo De tuto Je vous souhaite encore A tous De bonnes fêtes Et je vous retrouve Pour d'autres vidéos Commentées Sur ma chaîne YouTube HelloGamingTV Qui reprend la semaine Du 7 janvier Donc pas Demeure pas sans ton pif Encore une fois Cette semaine Mais ce sera Pour la semaine prochaine Avec un tournoi Que je n'ai pas encore Décidé Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo De présentation de GGPO Et courez Téléchargez GGPO Les liens que j'ai utilisé Dans cette vidéo Seront disponibles En description Et on va en avoir une vidéo Et on va en avoir une vidéo Et on va en avoir une vidéo Merci.